je m'appelle alexandre ludon tout va bien pour moi ou presque jeff est mon meilleur ami depuis le lycée et aussi mon collègue en termes de travail on ne peut pas dire qu'on soit vraiment surmené avec un supérieur hiérarchique plutôt occupé par sa petite dépression dans le film avant qu'il y ait une vraie amitié un vrai trio d'amitié à la fin ça se bagarre pas mal plusieurs duos qui se bagarre vraiment c'est à dire que le premier est celui ci dans le film historique alex alexandre ludon et jeff cortès et puis tout va bien ils sont amis depuis le lycée tout va bien et puis réapparaît dans notre vie celui ci qui est tibour et d'ingé qui est coach en entreprise qui fait du développement personnel parce que notre entreprise ronronne justement et en fait il se trouve que je connais ce type il se trouve que mon personnage connaît ce type il a gagné trois mois au collège et on était on était complètement évincé dans la cour de l'école puisque mon personnage avait un corset lui il était obèse et on s'était promis la réussite absolue il semble tellement être la réussite que ça crée forcément de la zizanie moi je me dirai c'est lui en fait le super copain c'est lui voilà et mon personnage va suivre ses conseils corps et âme et va tout faire péter et se prendre les pieds dans le tapis évidemment je m'appelle thibault thibault rédinger c'est ouf le mec je le connais c'était un pote au collège un pote c'est ouf arrête avec c'est ouf alex ludon c'est ouf lui va essayer de me récupérer de me faire entendre raison enfin voilà et puis finalement tout ça va réussir à fonctionner ensemble c'est le la morale des films c'est que tout ça peut fonctionner ensemble dans la vie au début ça s'est passé comme ça ça se passe encore ça se passe encore un peu non c'est non mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on a ri de ce qui nous arrivait parfois de je vous dis quand si moi je faisais quelque chose avec bruno l'autre il faisait la gueule si le deuxième truc moi je faisais la gueule enfin voilà donc ça c'était c'était quand même assez inspirant si tu l'appelles tu dis salut tom vous êtes où on est avec bruno là ah ouais et en fait on trouve que enfin c'est un sentiment de cours de récré mais ça ça reste toute ta vie tu peux faire ce que tu veux tu peux faire ce que tu veux alex a pris un peu de rennes du projet il a essayé de le réaliser puis donc il a pris le bébé entre ses mains et je me suis occupé pour l'écriture quand en plus quand tu veux réaliser un film ça doit assez rapidement devenir des images donc il avait une vue très précise on a vu tout de suite qui l'histoire qu'il avait vraiment envie de raconter le du point de départ qu'on avait trouvé ensemble à savoir cette triangulaire amicale et cette jalousie il a il a il a vu tous les sujets qu'il pouvait aborder autour donc on a tout de suite vu qu'il allait partir il allait partir dans son délire avec son film les images qu'il avait envie de voir et de faire donc au nom là on l'a naturellement laissé le faire et en plus d'un groupe de hippies mais en urss tu vois donc en fait on dit tous plein de trucs on donne plein d'idées et tout et lui l'achète à fond il adore et tout mais c'est vrai que c'est lui qui décide un peu mais après voilà les parce qu'il faut un chef il faut un leader j'ai beaucoup souffert j'en ai peu parlé en interview mais j'ai beaucoup souffert du manque de final cut notamment dans les dans les compagnies de de théâtre ou t'as ou t'as plein de de mecs qui de mec ou de nana qui s'assume pas chef et du coup c'est compliqué parce que le tout démocratique et tout mais c'est super mais il faut bien à un moment donné qu'il y ait une décision qui soit prise et c'est c'est pas dur de le faire mais effectivement ça veut dire juste écouter c'est bizarrement beau beaucoup moins être fermé et prendre des décisions que d'être très très à l'écoute longtemps 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 et trouver le bon timing pour dire ok c'est ça qu'il faut faire voilà c'est tout mais c'est un plaisir on est en plus on est dans un fonctionnement où on a du plaisir à faire les choses telles qu'on les fait moi j'ai du plaisir à être à ma place ils ont du plaisir à la leur je crois voilà lui en tant qu'interprète et tom qui est interprète dans ce film et qui est aussi un vrai canaliseur d'idées qui qui est un auteur aussi donc ça voilà tout ça ça se repère vous avez vraiment beaucoup d'expériences différentes entre le théâtre la télévision le cinéma il ya des choses qui se répondent un peu dans ces différentes expériences oui oui là on me demandait souvent si c'était dur de réaliser le film c'est un gros travail c'est pas un petit machin mais le les directions de choses au théâtre ou à la télé aide beaucoup beaucoup les le manque de le éviter des improvisations qui prendrait plein plein de temps et qui serait forcément coupé bas et d'autres beaucoup et ça ça vient plutôt de l'univers du sketch de la télé j'imagine un peu la rapidité de tournage aussi quand on tourne assez vite parce que c'est vrai qu'en télé on est un peu habitué à rendre vite le travail et à être assez concentré je sais pas quoi d'autre qui peut nous servir le théâtre la rigueur les gars ouais enfin le placement à se placer ouais ouais non c'est vrai ça me faisait bizarre quand même d'avoir un format c'est à dire de passer des journées à écrire à à faire un truc qui n'avait pas d'intérêt en tant que tel c'est très bizarre quand tu as fait beaucoup de sketch c'est très bizarre de passer une journée de te dire mais en fait ça c'est pas drôle c'est pas c'est des espèces de trucs que tu es obligé faire pour raconter ta grande histoire oui ça peut être ça peut être une journée de trucs très mécanique où tu dois faire ça alors tu dis mais puis tu le joues comment tu joues pas parce que c'est très informatif faut juste que tu dises cette phrase ça nous sert et moi ça m'a un peu perturbé au début à vrai dire parce que j'avais pas l'habitude et ça prend sens au montage quoi ça prend ça prend sens au montage sur deux donc voilà alors qu'au sketch tu sais pourquoi tu tournes il faut que ça marche on n'avait pas peur en reprenant un peu un duo que les spectateurs aillent voir le film on les on les on les on les prévient beaucoup en même temps c'est une envie aussi de montrer que ouais on n'est pas que qu'elle n'est rien que qu'on ne revendique on a un univers que alex a un univers plus large enfin différent quoi mais catherine iliane si vous voulez c'est une quotidienne d'humour en deux minutes qui vient qui est issu de notre univers etc ça se doit d'être drôle sur deux minutes sur scène c'est encore un autre exercice et moi j'ai eu la chance que catherine et lilliane cartonnent que le spectacle qui est encore totalement différent marche aussi je me dis bah il est le public il est pas il est pas débile quoi si on lui dit maintien dans mon panier il ya plein de choses alors ça par contre c'est à la nice ça c'est machin ils sont ils sont contents par contre ce qui serait redoutable c'est de pas les prévenir ou de leur dire le duo de catherine et lilliane de retour mais cette fois c'est des collègues là ça serait pas cool ça serait pas sympa ça serait pas gentil ça serait leur mentir et ce serait pas honnête et ça c'est déloyal donc il est hors de question de faire ça par contre si on dit qu'on a fait un exercice différent et ben c'est tant mieux j'espère qu'ils viendront je leur fais confiance je touche du bois et puis et puis il ya des univers il ya des liens quand même je veux dire c'est là on joue pas des personnages comme d'habitude comme catherine et lilliane sur scène mais on est entouré de plein de nature de gens très drôle dans le film qui ont chacun leur leur petite partition plus ou moins l'entrée l'entreprise voilà voilà c'est ça donc finalement c'est il ya des filiations il ya des portraits et il ya des il ya des liens comme vous dit sur le décor sur l'univers on verra pour l'instant ça a l'air de leur plaire mais une des scènes que j'aime beaucoup c'est celle avec votre personnage de scène du coach qui arrive c'est vraiment très très drôle et c'est un personnage surprenant aussi qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir au cinéma d'humour et qui en même temps est super vrai quoi je sais pas moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce type dans la vraie vie je sais pas comment vous avez tu parles de la scène de coach il arrive et les ventes avec sa vidéo et ouais c'est marrant parce qu'il ya à une des projets où il y a un mec qui me disait qu'il travaillait dans des assurances et que des mecs comme ça un peu foireux un peu arnaque comme ça avec des techniques soi-disant révolutionnaire pour te dépasser toi même il en avait une fois mais en fait moi c'est moi j'avais j'avais envie de faire un je savais pas trop comment l'aborder au départ et je me disais c'est un personnage qui peut être super haut en couleurs et marrant et voilà et alex m'a tout de suite dit attention moi je veux absolument pas qu'il soit caricatural et je veux qu'il soit très sincère dans ce qu'il propose c'est son fond de commerce d'accord mais mais il le fait de manière sincère et il croit quand même à ce qu'il fait voilà donc c'est vrai que moi j'ai travaillé beaucoup là dessus à savoir essayer de pas le juger ce personnage et de croire à ce que je disais en le disant et c'est con mais c'est assez difficile en fait parce que c'est vraiment à valet des couleuvres tu vois mais donc j'ai vraiment essayé d'en faire un personnage réel pas le connard de base et du coup du coup un personnage effectivement et ça me fait plaisir sudique qui peut exister quoi vraiment j'avais juste une dernière question c'est une précision je voulais savoir j'ai vu que vous êtes vous êtes de strasbourg tous les deux vous étiez à la choucrouterie vous étiez au nom de la troupe de pascal spengler donc ça c'est juste oui j'ai lu que vous étiez à l'artus mais je sais pas si c'est juste parce que vous connaissez l'artus le théâtre universitaire oui oui j'étais pas l'artus d'accord mais je connaissais des gens de l'artus et non j'étais pas l'artus j'étais au tjp théâtre jeune bébé sous andré pomara alors de l'artus non je pense pas je pense pas à temps l'artus c'était non 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 oui bien sûr la table ronde du machin j'ai ma compagne était en tout cas elle était elle avait fait une licence d'études théâtrales là-bas et c'est comme ça qu'on s'est rencontré elle était plus liée aux gens de l'artus que moi on était pas à l'université 1